Salut Youtube ! Aujourd'hui on se retrouve pour ce qui sera aussi ma pâle d'avril mais surtout la pâle du Tarot Books Challenge créé par Aurélie alias Livromantienne. Les résultats des courses, je me suis équipée de ma petite feuille avec les livres que je veux lire pendant ce challenge mais également les cartes du tarot que oui oui j'ai imprimé et comme ça je vais pouvoir les fiocher avec vous dans cette vidéo et après ça pourrait être collé dans mon cartet de lecture parce que j'ai imprimé ça sur du papier autocollant tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Tarot Books Challenge je vous mettrai en description tout simplement la vidéo d'Aurélie qui en parle et qui le présente je pense que ce sera le plus simple mais pour résumer à chaque fois c'est des tirages de cartes qui sont faits pour savoir quel livre on va lire alors on peut choisir et dire que le premier tirage sera par exemple sur l'impératrice et lire le livre en rapport avec l'impératrice le second tirage est un tirage à trois cartes et le troisième à cinq cartes toujours est-il que moi j'ai vraiment envie de faire du tirage au sort en fait pour organiser mon sens de lecture de ma pile aussi simple que ça sachant qu'en plus là je suis en période de concours alors les écrits seront finis au moment où vous verrez cette vidéo et je me prendrai quelques jours de tranquillité mais après ce sera la préparation des euros résultat des courses je trouve que tout simplement avoir un truc qui me disent eh bien tu commences par tel livre tel livre tel livre ça va éviter que je sois devant ma pile écrase je lis quoi maintenant je sais pas lequel lire parce que clairement pendant ces périodes là je préfère quelque chose qui roule tout seul et donc avec vous je vais tirer la première carte j'essaye d'éventer un petit peu tout ça parce que j'ai des cartes qui se collent voilà et je vais essayer d'en tirer une alors j'en tire une et il s'agit de la justice que je viens de tirer et j'ai commencé par un des rares bouquins que je n'ai pas en physique puisqu'il s'agit d'un service presse et il s'agit du coup de wendy et crochet de samantha morgan aux éditions hlab et de mémoire c'est un tome 1 et je les mis dans cette sélection de la justice parce que dans les thèmes il ya entre autres la vengeance et on va suivre wendy wendy qui a décidé de se venger de peter pan et de crochet mais en fait crochet apparemment c'est pas le méchant de l'histoire du coup je ne sais plus trop de quoi il en retourne exactement mais c'est bien je vais pouvoir le lire et ça c'est parfait allez deuxième tirage maintenant et il faut que je pioche trois cartes alors je me mets comme ça et je ne vois pas ce que je pioche mais ça me permet d'être sûr de 1 d'être dans le champ 2 et 3 et vous vous savez ce que j'ai pioché mais pas moi et donc la première que j'ai pioché il s'agit donc du diable et ça logique pour me mettre des livres en fait que je n'ai pas pour l'instant en physique tout simplement parce que j'ai mis un livre qui n'est pas sorti et dont j'ai lu le reste de la saga en audio donc du coup le dernier tome je vais le faire en audio je vais pas l'acheter et ainsi j'ai pas juste acheter un bouquin pour avoir un bouquin et pas le reste non je suis désolé je suis trop toqué à ce niveau là je peux pas faire ça je sais pas faire et donc il s'agit du tome 4 de twist it qui sort à la fin du mois donc à savoir twist it lies d'un i wrong aux éditions hugo new romance donc pour ceux qui n'ont pas suivi mais précédentes review ou mes sorties mensuelles dans twisted on est sur de la romance de la romance spicy qui m'est mal à l'aise j'avoue c'est un peu mon péché honteux parce qu'il ya plein de trucs que je ne valide pas au sein des romances et pourtant j'adore les lire enfin je sais pas c'est super bizarre mais résultat des courses j'ai envie d'écouter ce tome 4 où on va suivre le patron du mec du tome 2 et une des meilleures amies de tout celle qu'on a suivi là au cours des précédents tomes ce sera la fin je me demande ce que ça va donner parce que le patron il a l'air non plus pas net et je l'ai mis dans cette catégorie tout simplement parce qu'il ya le mensonge et de mémoire il ya un moment où on dit tout simplement qu'il ya des mensonges entre eux et que quand la vérité va exploser ça sera pas beau à voir donc voilà dans le résumé il ya le mot mensonge je les calais la deuxième carte que j'ai tiré il s'agit du 9 de coupe non mais c'est pas possible c'est quoi ce tirage c'est encore un service presque du coup j'ai pas en physique parce que je l'ai en numérique et il s'agit du tome 1 de campus layton à savoir briser la glace de c et ritchie aux éditions bookmark alors je ne sais plus si c'est dans mxm ou dans teen spirit mais dans tous les cas je vais vous mettre la miniature là donc vous saurez vous de quoi il s'agit et ça sera une romance dans l'univers du hockey mais une romance mm donc voilà il n'y a pas plus à dire je veux y aller je veux le lire c'est un service presse donc en plus faut que je lise rapidement ça tombe super bien en fait et le dernier que j'ai tiré il s'agit de la tour et du coup j'ai mis miroir miroir de serena valentino donc aux éditions achète et rose et nous sommes du coup sur une réécriture mais comme vous pouvez le voir un de la méchante reine je l'ai depuis qu'il est sorti en relié j'en ai beaucoup un beau je pense que vous pouvez les voir j'en ai un autre qui est caché par là mais j'ai beaucoup de réécriture de disney dans ma pile à lire et ça serait peut-être bien que je puisse lire celui là parce qu'il y en a un autre qui sort et j'aimerais bien du coup savoir si je me le prends ou pas parce qu'à chaque fois c'est la même autrice donc si sa plume ne me plaît pas ça sert à rien que j'y aille et du coup je l'ai mis dans la thématique colère tout simplement parce que c'est la méchante reine quoi elle est quand même vachement en colère je reprends mes petites cartes que je passe mon temps fait à mélanger dès que j'ai dans les mains c'est assez rigolo et je vais donc tirer le dernier tirage le troisième tirage qui est un tirage à cinq cartes mais je vous rassure les trois derniers livres qui resteront je vais vous les présenter parce qu'ils seront aussi dans ma paille du coup et donc première carte hop je la pioche je la pose sur mes genoux deuxième carte on va aller par la troisième carte hop là quatrième carte hop et cinquième carte hop on continue avec ce troisième tirage et en premier j'ai tiré la mort et la mort du coup j'ai mis ce très joli gros bébé mais en fait c'était tout simplement pour dire que j'allais lire le tome 3 de steams et l'or d'Elie Ezrin audition girl stream que j'écoute en audio donc du coup j'ai déjà écouté les deux premiers tomes j'ai oublié qu'elle m'avait mis des petits goodies il lit parce que j'ai eu un petit mot parce que j'ai vu l'autrice au slpg donc je suis toute contente et en prime dans cette version là il ya un petit préquel qui fait je crois 60 pages ou quelque chose comme ça donc tout petit donc je vais écouter le tome 3 en audio et après je lirai ce préquel là et ben du coup ça rentre dans la catégorie finir une saga ensuite j'ai pioché le 3dp vous allez reconnaître certains livres dont je vous ai parlé tout simplement à la dernière vidéo mercredi il s'agit du coup d'impact avec le roi elf d'Elisa kova aux éditions big bang que je veux lire pour savoir si je continue à acheter la suite en version comme ça toute belle ou si tout simplement je me sépare de celui-ci sachant qu'au prime le tome 3 sort ce mois ci donc ce serait peut-être bien que je le lise assez rapidement pour savoir si je le mets ou pas dans mes achats et je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'il ya un ennemis to lovers donc vraiment parfait ensuite j'ai pioché le 8 de deniers et là pour le coup je sors une relique de ma palle il s'agit du tome 4 du cycle des princes d'ambre à savoir la main d'oberon et j'ai la red light qui a décidé de se mettre en plein milieu du coup vous voyez rien de roger zelazny aux éditions folio sf alors c'est pas vraiment de la sf c'est plutôt du fantastique et en fait on va suivre un univers complètement déjanté que j'adore énormément où les princes d'ambre peuvent se balader de monde en monde en utilisant leur imagination pour façonner les mondes au fur et à mesure de leur déplacement donc ça j'avoue j'adore je ne j'ai commencé cette saga il ya beaucoup trop d'années 15 ans quelque chose comme ça et puis je les mis de côté et elle me fait grandement envie j'ai envie d'y retourner et je prends jamais le temps en fait donc cette fois je le prends et go quatrième carte de ce troisième tirage il s'agit du magicien et j'ai mis une petite nouveauté des éditions gov stream donc les aventuriers de l'espace alien en détresse de karina rosenfeld où on va suivre toute cette équipe là qui se balade pour trouver une nouvelle terre enfin ça ce sont les enfants c'est les parents qui se baladent dans un vaisseau pour trouver une nouvelle terre résultat des courses je trouve que la thématique voyage est parfaite puisqu'ils sont dans l'espace à voyager pour faire leur quête en plus ils vont secourir une alien qui est en détresse comme le titre le dit et j'ai très envie il est en plus très court il ya des petites illustrations en plus et la plume de karina rosenfeld je l'aime beaucoup donc je suis très contente de la retrouver et dernière carte de ce tirage il s'agit de la lune je vous en parlais dans la vidéo de mercredi il s'agit du tome 1 des liens du destin à savoir broken bones de gibri aux éditions corrigal et pareil que tout à l'heure pour un pacte avec le roi elf je souhaite le lire pour savoir si j'achète la suite ou pas j'ai déjà le tome 2 dans cette version là le tome 3 sort ce mois ci résultat des causes mais je veux savoir si je continue sachant quand même qu'il ya six livres ça fait quand même un sacré budget et si vous voulez savoir de quoi on parle on est sur un harem inversé où cette jeune femme va se retrouver lié à quatre ou cinq hommes je ne sais plus et elle va découvrir qu'elle a des pouvoir suite au décès de ses parents donc plein d'aventures vont lui arriver et comme c'est un harem inversé j'ai mis tout simplement dans la catégorie désir 1 parce que voilà oui oui c'est ici c'est pas pour forcément un public non averti il ya des scènes de pêche et d'aubergines pour rester poli là dedans et du coup dans les cartes que je n'avais pas pioché j'avais mis le tome 1 de l'engrange temps de neil pfeiffer aux éditions achète dans la catégorie impératrice puisque c'est une autrice qui a écrit ce livre et que le tome 2 sort pareil ce mois ci résultat des courses comme c'est en plus une duologie je veux savoir si je l'achète ou pas ce tome 2 en plus j'avoue que l'univers fantaisie qu'il ya derrière où les horloges ont des pouvoirs parler tout ça fait jeu voilà c'est super intriguant j'avais mis également riposte de louisa red donc une traduction par clémentine beauvais aux éditions ballard dans la catégorie l'étoile puisque il y avait la sous thème poésie et que nous sommes sur des vers libres du coup je trouvais que ben oui ça fait très poésie on va suivre du coup lily qui est une jeune femme en surpoids qui a décidé d'arrêter de se faire harceler son papa l'a inscrit à des cours de boxe et je pense que du coup les gants là ils vont peut-être pas servir que pour l'entraînement enfin si mais peut-être qu'elle va apprendre du quoi rendre un petit peu plus les coups moins verbalement et le dernier que j'avais mis dans cette pile à lire qui sera lui quoi qu'il arrive puisque c'est la lc du discord de ce mois ci il s'agit du tome 1 de salicornia à savoir l'ordre du vampire de fabien clavel aux éditions gale stream et je l'avais mis dans trois de bâton tout simplement parce qu'il ya une quête en groupe et c'est un petit peu ce qui va se passer puisque l'équipe est quand même pas mal nous avons un gobelin oui c'est compliqué à dire en fait quand c'est avec des points médian j'y arrive jamais une vampire un elfe et un ange alors tous avec des qualificatifs bien sympathique puisque il y en a un qui est solitaire l'autre qui est autène et séductrice on a un toxico enfin plutôt une toxico et tireuse d'élite et enfin un archiviste et archivieux oui oui archivieux donc voilà j'avoue que j'ai hâte de le lire surtout qu'à la fin du mois il ya le tome 2 qui sort et que j'aurai en plus le plaisir d'avoir l'auteur en interview sur instagram avec une petite surprise également un sur ce réseau là donc surtout restez bien connecté sur insta parce que les choses vont arriver très vite et voilà c'est tout pour la présentation de ma pal de ce mois ci sachant que j'ai encore quelques graphiques parce que je n'ai lu je vous préviens tout de suite aucun graphique au mois de mars voilà ça c'est dit ni mon essai d'ailleurs donc eux vont rester dans la pâle et je les lirai au fur et à mesure comme ça quand j'aurai un petit peu de temps sans forcément me prendre trop la tête et du coup vous n'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge d'aurélie à me dire les livres que vous avez prévu de lire et je vous dis à très vite pour une autre vidéo bye